L'idée du film, d'abord, puis du livre, n'est pas venue de moi. Moi, je n'avais pas du tout envie d'écrire de quelconque mémoire. C'est donc Michel Rotman, le producteur, Patrick Rotman, le réalisateur, et Pierre Favier, qui avec lui m'ont interrogé, qui ont voulu faire un film sur mon parcours politique. Ils me l'ont proposé juste après 2002. J'ai décliné. Je ne sentais pas l'envie de faire ce parcours en arrière. Et puis, finalement, à un moment, ils ont réussi à me convaincre. Et donc, nous avons commencé une série d'interviews, d'entretiens qui ont duré 20 heures pour un film, qui était prévu pour France Télévisions. Et puis, à l'issue de ce film, du travail accompli, sachant que ne paraîtrait de ces entretiens qu'un peu moins de 3 heures, pour les besoins exigeants de la télévision, ils m'ont dit qu'ils trouvaient que ce matériel rassemblé pouvait mériter de devenir un livre. Là encore, j'ai un tout petit peu hésité. Et puis, en le regardant de près, les plus de 500 pages que ça représentait, un peu informe, un peu lourde, comme tout entretien à bâton rompu, je me suis dit qu'effectivement, ça valait peut-être la peine. Et donc, j'ai travaillé très sérieusement la plume en main, en essayant de rester fidèle à la spontanéité d'un échange, mais en même temps, en essayant de rechercher, je ne dirais pas une qualité littéraire, mais en tout cas, une aisance qui rende la lecture du livre pas insupportable. Donc, voilà, l'idée ne vient pas de moi, mais je suis finalement ravi de l'avoir fait. C'est le résultat d'un entretien conduit par deux journalistes libres, indépendants, et j'ai été donc... Qui ont très bien fait, d'ailleurs, leurs questions. Qui ont bien fait leur travail. Et il y a quelqu'un qui m'a fait plaisir en disant, mais en lisant ce livre, on a l'impression d'un certain suspense. En dire, tiens, il y a ces questions, comment il va y répondre ? Mais, évidemment, il y a peut-être des thèmes que j'aurais développés davantage, et donc, j'ai été tributaire de leurs questions. Et eux voulaient remonter à l'enfance, même si, bien sûr, nous sommes dans le livre passé rapidement sur cet épisode. Je suis un homme qui suis né, ou qui est né, juste avant la guerre, qui a fait donc l'expérience vivante de la Deuxième Guerre mondiale, et ça valait peut-être la peine de rappeler cela, parce que ce sont des événements, même si la tragédie n'a pas fait irruption directement dans la vie de ma famille, mais ce sont des événements qui m'ont marqué, je crois, pour toute ma vie. Quand j'ai dit que c'était ma langue maternelle, en quelque sorte, ça n'implique aucun déterminisme. Il y a des gens qui vivent dans des familles de gauche, et puis qui s'orienteront autrement. Il y a des gens qui vivent dans des familles plus traditionnelles, ou classées à droite, et qui choisiront de mener leur vie autrement. Moi, je n'avais pas de raison, ni affective, ni intellectuelle, de rompre avec mon milieu familial et avec mes parents, même si j'ai eu, et je le raconte justement, des débats très vifs avec mon père sur la question de la décolonisation, ou plus précisément sur la guerre d'Algérie. Mais au fond, je me suis senti bien dans cette famille de pensée, et dans cette famille tout court, et donc je me suis naturellement inscrit dans leur héritage, dans leur histoire. De quelle manière la guerre d'Algérie a été pour vous aussi quelque chose qui a été formateur dans votre vision de la politique ? Pourquoi la guerre d'Algérie ? Parce que je pense que s'il y a un intérêt dans ce récit, ce n'est pas simplement qu'il soit la description du trajet d'un homme, c'est aussi qu'il s'inscrive dans des mouvements collectifs, et que ce trajet s'adosse à des grands événements historiques. La décolonisation, après la Deuxième Guerre mondiale, que je n'ai vécu que comme un enfant, la décolonisation, où je suis un jeune adulte, est l'événement historique majeur auquel s'adosse ma vie, ma vie d'étudiant, mes études, et mon engagement syndical et politique quand il commence. Donc c'est un grand événement du siècle qui change la carte du monde, qui émancipe des pays nombreux, des empires, qui les structuraient jusque-là. On peut comprendre qu'un jeune de 18, 19, 20 ans ait été marqué par ces événements, d'autant que la question d'y être présente dans la guerre était une question qui était directement posée. Et d'ailleurs vous parlez du contexte politique de l'époque, vous assistez souvent là-dessus, et les contextes politiques de l'époque, c'était le gaullisme qui tenait en France les rênes du pouvoir, et j'ai l'impression que ça a dû motiver aussi, quelque part, votre application politique. Le gaullisme pour moi, autant le gaullisme de la résistance, je rappelle que j'avais vu De Gaulle descendre des Champs-Élysées sur les épaules de mon père, à la Libération, autant le gaullisme de la résistance reste pour moi à la fois un geste individuel, et puis un refus, une révolte contre le conformisme et contre l'abandon, est quelque chose que je peux admirer, autant le gaullisme tel que je le vois à partir de 1958, est quelque chose auquel je n'adhère pas, d'une part parce que pendant un temps, et à tort, comme beaucoup d'hommes de gauche et de femmes de gauche, je crois que cela va abattre la République, et ensuite, même si la République change, mais qu'elle subsiste, il y a une tendance autoritaire de ce régime, un certain refus du pluralisme, non pas dans la loi, non pas dans les textes, les libertés, bien sûr, fondamentales, sont respectées, mais dans la conception politique, qui fait que je ne peux pas m'y rallier. Oui, il y a un paradoxe dans mon rapport à la fois au gaullisme, et peut-être aussi à l'État, et au service de l'État, c'est que je suis un jeune homme de gauche et un homme jeune de gauche, et en même temps, parce que mes études m'y ont porté, j'ai fait l'Institut d'études politiques, puis l'École nationale d'administration, je suis donc un jeune haut fonctionnaire qui choisit le Quai d'Orsay, qui est dans la diplomatie, je rappelle d'ailleurs que la diplomatie gaulliste n'est pas ce qui peut choquer le plus un homme de gauche, si vous voulez, il y a une volonté d'affirmation, d'indépendance à l'égard des États-Unis, par exemple, il y a un souci du tiers-monde dans lequel je peux me reconnaître. Il y a un paradoxe que je ne suis pas gaulliste et que je sers un État dans lequel le gaullisme est dominant, si vous voulez. Il n'y a pas eu l'alternance, et donc il faut, comment dirais-je, quand on est un jeune haut fonctionnaire, ou que ce soit, être docile. Et c'est devant ce risque de la docilité, la crainte de la routine, la peur de perdre les valeurs de gauche qui ont justifié mon engagement de jeunesse, que je décide de rompre avec la carrière qui s'offrait devant moi. C'est pourquoi je quitte le Quai d'Orsay après 5 ans, en 1969, et je deviens maître de conférence en économie dans un modeste IUT de la région parisienne. Donc c'est cette rupture avec la carrière de fonctionnaire qui fait finalement que j'aurai, si l'on peut employer ces mots, j'y mets des guillemets, croyez-le bien, un destin politique. Qu'est-ce qui a représenté pour vous 1965, l'élection de 1965 ? L'élection de 1965 me marque. Je ne connaissais pas François Mitterrand, je ne l'avais évidemment jamais rencontré. En outre, ses hésitations sur la question de la décolonisation n'en avaient pas fait un homme vers qui je me serais tourné spontanément. Car François Mitterrand, comme Gaston Deferre, comme Pierre Mendes France, a eu une attitude ouverte et émancipatrice sur la Tunisie et le Maroc et sur l'Afrique noire, mais il s'est bloqué sur la question algérienne. Et donc il y a là un paradoxe ou une contradiction dans l'engagement politique de François Mitterrand. Et donc en 1965, je vois cet homme surgir. Bien sûr, je le connaissais, étudiant à Sciences Po, m'intéressant à la vie de mon pays, lisant les journaux tous les jours. Je ne pouvais pas ignorer qui était François Mitterrand. Mais je le vois émerger sur la scène publique, conduire comme candidat de toute la gauche. À l'époque, la campagne présidentielle, disons, contre De Gaulle, le mettre en balotage, évidemment ne pas pouvoir le battre. Et donc il surgit pour moi vraiment en pleine lumière. Et surtout, celui que j'avais entrevu, politicien de la 4e République, très souvent ministre, émerge comme un opposant, comme quelqu'un qui a refusé un ralliement opportuniste, qui a pris le risque d'une longue opposition. Et je le regarde évidemment d'un œil différent. C'est pourquoi, 6 ans après, quand il prendra la tête du Parti socialiste avec l'intention de le renouveler, alors cette démarche m'intéressera et je rejoindrai le Parti socialiste. François Mitterrand perd l'élection présidentielle de 1974. Je pense parce que les Français n'osent pas tenter l'alternance à gauche avec un parti communiste encore puissant. Et donc le candidat unique à nouveau de la gauche, François Mitterrand, fait un très bon score au premier tour, mais un score insuffisant pour gagner au second tour. se présente en même temps là un homme, Valéry Giscard d'Estaing, intelligence remarquable, qui offre au fond aux Français, aux électeurs français, une forme d'alternance à droite. Il va mettre fin au gaullisme, au gaullisme prolongé, parce que de Gaulle, de toute façon, a démissionné à la suite de son échec au référendum en 1969, mais au fond, avec Pompidou, les barons gaullistes, c'est encore ce courant politique qui, à droite, domine. Et Valéry Giscard d'Estaing, avec un langage moderniste, avec des propositions de réforme, notamment sociétales, le droit de vote à 18 ans, la contraception et l'IVG, Valéry Giscard d'Estaing paraît représenter une innovation, une modernisation possible, à droite, bien qu'il se tourne, lui, aussi, vers le centre, et en tout cas, hors d'une gauche dans laquelle le Parti communiste semble encore très influent. Et ce que les Français ne voudront pas faire ou n'oseront pas faire en 1974, où François Mitterrand perdra de peu, eh bien, finalement, ils le décideront en 1981, 7 ans après le poids du Parti communiste ayant diminué et la force socialiste s'étant affirmée comme la première, à gauche, dans le pays. Oui, je crois que François Mitterrand m'a appris l'art de la politique. J'étais un militant, j'avais été un syndicaliste, j'avais un esprit citoyen, je m'inscrivais dans les valeurs de la République, j'avais eu une phase d'aspiration ou d'illusion révolutionnaire, et François Mitterrand va, au fond, non seulement, comme je viens de le dire, m'apprendre, m'enseigner l'art de la politique, mais aussi me montrer ce que peut être une démarche de transformation pratique, si vous voulez. Il va un peu, si je peux employer ce terme un peu familier, il va un peu me déniaiser politiquement, mais il ne me déniaisera pas suffisamment pour que je devienne cynique pour autant. Aujourd'hui, je ne veux pas naturellement passer par-dessus les élections régionales qui sont devant nous. Et donc, je ne sais pas comment elles se concluront. Je lis ou j'entends les sondages comme vous tous, mais enfin, les électeurs n'ont pas été encore aux urnes, et donc, il est trop tôt pour savoir quel paysage politique nous sera offert au mois de mars. Il me semble, pour actualiser votre propos, qu'une des raisons des victoires dans les élections locales, des socialistes ou de la gauche, fait que des éléments constitutifs importants sont clairement présents pour les électeurs. Dans une région ou dans une ville, voire dans un département, ils savent qui est le leader. Ils le savent, s'il est président ou présidente sortant, et ils le savent, s'il est le candidat à la présidence. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, même si ça n'est pas aussi avéré à la veille du premier tour des élections régionales, c'est qu'il y a plus tôt, ou en tout cas, il y a eu dans le passé, une certaine unité des forces de gauche dans les élections locales et dans les élections départementales et régionales. Quand ces forces avaient dirigé ensemble des collectivités locales, ils défendaient à peu près correctement ensemble le bilan qui était le leur. Donc, un leader, une stratégie de rassemblement, des propositions assez claires dans l'espace où on se situe, ce sont les éléments d'une victoire possible. Et il est à souhaiter que le Parti socialiste rassemble ces éléments, la gauche et le Parti socialiste rassemblent ces éléments pour les futures échéances nationales, c'est-à-dire pour la présidentielle de 2012. Mais n'anticipons pas, bien sûr. Il me semble, c'est toujours difficile de parler à la place d'un homme qui n'est plus, mais il me semble que pendant un moment assez court, mais de quelques semaines, voire quelques mois, François Mitterrand a peut-être pensé que sa chance était passée en 1974. Et puis, à la fin de l'année 74, au début de l'année 75, alors que nous venons de perdre la présidentielle, nous gagnons plusieurs élections législatives partielles qui se sont produites parce qu'il y avait eu des annulations de scrutin. Nous les gagnons contre la droite et dans ces élections, le Parti communiste baisse singulièrement. Et je pense que François Mitterrand alors se dit peut-être que les choses seront possibles à nouveau dans l'avenir. Et c'est pourquoi, sans céder à la pression du Parti communiste dans les années 75-81, mais sans non plus jamais vouloir rompre avec la stratégie d'union de la gauche dont il sait qu'elle est indispensable pour la victoire, il va conduire une politique à la fois très sûre et très subtile où il refuse la division, mais il refuse aussi de passer sous les fourches codines du Parti communiste. Et c'est cette capacité à définir cette ligne à la contribution de laquelle je participerai puisque je suivrai au sein du Parti socialiste les relations entre le PS et le PC qui va faire la victoire. Et c'est aussi sur ces questions de la stratégie mais aussi du programme que se fait l'opposition au sein du Parti socialiste en vue de la prochaine présidentielle de 81 entre Michel Rocard et François Mitterrand. et François Mitterrand. Et François Mitterrand. Sous-titrage ST' 501